Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Taroui ou Chochô, sachez pourquoi il est considéré comme un super-aliment. Le taroui est un super-aliment cultivé bien avant les Incas, comme le démontrent les graines trouvées dans les tombes de la civilisation de Nazca, 500 à 100 ans avant JC, ou encore dans les céramiques de la culture Tiahuanaco, 1000 à 500 ans avant JC. A cette époque, elle jouait un rôle clé dans les systèmes de production alimentaire et agricole. La graine de taroui est reconnue pour être un excellent engrais naturel pour préserver la fertilité des terres agricoles, ainsi que pour son adaptation et sa tolérance aux sols pauvres, affectés par la sécheresse et le gel. Le taroui est actuellement cultivé dans des régions telles que Ancache, Cajamarca, Cusco, Uanucco, Junin et Puno, dans des zones situées entre 2000 et 3800 mètres d'altitude. Une longue liste de propriétés nutritionnelles ont fait du taroui ou Chochô, une légumineuse originaire des Andes péruviennes, un super-aliment qui gagne de plus en plus de place sur la table des foyers péruviens. Près de la moitié de sa composition, 44 à 47%, est constituée de protéines végétales. Et 20 à 22% d'huile naturelle. Son apport nutritionnel est si grand que le 3 septembre a été déclaré par le ministère du Développement Agraire et de l'Irrigation, Midagri, journée nationale du taroui. En dialogue avec l'agence Andina, le nutritionniste Sabi Mauricio a souligné que la consommation de taroui contribue non seulement à former système nerveux des gens mais contribue également au fonctionnement du système immunitaire, ce qui nous prévient de différentes maladies. Lorsqu'il est associé à une céréale comme le quinoa, il forme une protéine similaire à celle de la viande. Les protéines animales ne manquent pas d'acides aminés, elles sont complètes. Mais le ragout de légumes ou les légumineuses manquent de l'un ou de l'autre. Seuls les morceaux qui manquent au taroui et au quinoa sont complétés lorsqu'ils se réunissent, ils forment ensemble une protéine égale à la viande. Et il prévient qu'il y a une concentration de protéines plus élevée dans la farine de taroui, 49,6%, que dans la légumineuse fraîche, 11,6%. Taroui contient du calcium, qui est absorbé par l'organisme et forme le tissu musculaire grâce à la lysine qui l'accompagne. Pour cette raison, Mauricio recommande sa consommation aux sportifs, qui ont besoin de développer leurs muscles, ainsi que pour le traitement de l'ostéoporose. Cela signifie que sa teneur élevée en calcium aide à former des os et des dents sains, mais c'est aussi une alternative idéale pour ceux qui sont intolérants au lactose et pour ceux qui ne consomment pas d'aliments d'origine animale. De plus, le taroui contient une faible quantité de glucides par rapport aux autres ragouts, c'est-à-dire qu'il a un faible indice glycémique. Ceci, a souligné le nutritionniste, rend la conversion en glucose plus longue. Pour ce contrôle, il le recommande aux personnes diabétiques. Il existe deux types de graisses, les graisses saturées, qui sont mauvaises, et les graisses insaturées, qui sont saines. Le taroui possède le second, semblable à celui de la cacahuète. Son acide gras essentiel est important pour le développement de l'enfant, du bébé jusqu'à 8 ans. La vitamine A, plusieurs vitamines du complexe B, thiamine, riboflavine, myacine, et la vitamine E entrent également dans la composition de ce superaliment andin. Ces vitamines contribuent à former le système nerveux, crucial pour l'apprentissage. De plus, il apporte du fer, mais pas suffisamment pour lutter contre l'anémie. Pour cette raison, il est recommandé d'ajouter de la vitamine C pour mieux métaboliser ce minéral. A toutes ses propriétés s'ajoutent deux autres, dont l'une est qu'il combat le stress car il contient du tryptophan, une substance qui produit une sensation de bien-être et de tranquillité. Une autre propriété peu connue du taroui ou du chocho est qu'il contient des fibres, qui facilitent les processus digestifs. Grâce à sa teneur élevée en tryptophan, un acide aminé essentiel au bon fonctionnement de la glande pinéale qui sécrète de la mélatonine, une hormone cérébrale importante pour générer une sensation de bien-être et dormir correctement. Malgré tout son contenu nutritionnel, le taroui n'est pas très bien utilisé au Pérou, tout comme les nutritionnistes ont promu le quinoa, ils estiment qu'ils devront désormais faire de même avec le taroui et d'autres super-aliments peu connus dans les cuisines familiales. Le taroui en cuisine La nutritionniste regrette que de nombreuses familles, notamment celles qui produisent du taroui, remplacent les pommes de terre et le quinoa par des sodas et du riz. Il est conseillé de consommer régulièrement des super-aliments qui apportent de nombreuses propriétés à notre organisme. Le taroui étant une légumineuse, nous vous recommandons d'en manger au moins trois fois par semaine. Avec le chocho, vous pouvez préparer un ceviche de chocho. Des combinaisons peuvent être faites avec de la farine, par exemple, le mélange avec de la farine de quinoa pourrait être consommé au petit-déjeuner, comme cachot, vous pouvez également ajouter un fruit à ce mélange, du coin, de l'ananas ou le jus d'un fruit de la passion. Au déjeuner, en plus de la préparer en ragoût, vous pouvez préparer une uenkena de taroui. Pour cela, la combinaison de taroui avec du quinoa ou une autre farine est utilisée, à la place du lait et du fromage. En plus de sa haute qualité nutritionnelle, le taroui est un aliment polyvalent, puisque des soupes, des ragoûts, des purées, des salades et des sauces sont préparés avec cet intrant, ainsi que des produits transformés comme la farine et le lait, entre autres, qui lui confèrent une grande valeur agroalimentaire. Potentiel d'exportation Certains plats bien connus à base de taroui sont le « solterrito », une salade préparée dans la région d'Arquipa qui comprend d'autres ingrédients tels que du fromage, de l'oignon rouge, des fèves, du persil, entre autres. On prépare également la « sébiche de taroui » en remplaçant le poisson par cette légumineuse et vous pouvez préparer des plats comme « okopa » ou « papa à la uenkena » en remplaçant le lait d'origine animale par du lait dérivé du taroui. Pour optimiser l'utilisation du taroui, il est recommandé de le tremper au moins deux heures à l'avance pour qu'il ramollisse puis de le cuire seul pour éliminer le goût un peu amer qui le caractérise et votre taroui est prêt. A noter que le taroui, en association avec du quinoa ou d'autres aliments, est également recommandé pour un régime végétalien ou lacto-végétarien. Vous devriez consulter un nutritionniste pour la portion car elle doit être dans un rapport de 2 pour 1 pour 2 cuillères à soupe de taroui, une de quinoa. Le nutritionniste a également mis en avant la boisson taroui à la place du soja. Il est sans lactose car ce n'est pas du lait, mais il aide les personnes intolérantes au lactose. Si vous souhaitez avoir une protéine similaire au lait, vous devez combiner la boisson taroui avec du quinoa, vous avez là un lait. Au lieu de la boisson au soja, je ferai mille fois la promotion de la boisson taroui. Le ministère du développement agraire et de l'irrigation, Midagri, a déclaré le 3 septembre de chaque année, Journée nationale du taroui, une légumineuse originaire des Andes péruviennes consommées depuis l'Antiquité et considérée comme un super-aliment pour sa grande contribution nutritionnelle. La déclaration de la Journée nationale du taroui répond, selon les considérants de la résolution ministérielle publiée hier dans le bulletin des normes juridiques du journal officiel El Perruano, a son importance socio-économique pour les producteurs agricoles familiaux qui soutiennent la sécurité alimentaire de la population du pays. Recette, apprenez à préparer un séviche chocho ou taroui. Le taroui ou chocho est une légumineuse des Andes péruviennes, elle est considérée comme un aliment végétal complet, en raison de sa teneur élevée en protéines et en lipides. Il est produit à Cajamarca, Ancache, Uanuko, Junin, Cusco et Puno. Ingrédients pour 6 personnes. 1. 800 g de chocho, précuit et désamérisé. 2. Jus de 8 citrons. 3. Un oignon coupé en julienne. 4. Deux piments limousines finement hachés. 5. Une tomate coupée en julienne. 6. Une cuillère à café de coriandre hachée. 7. Six feuilles de laitue, pour décorer. 8. Sel et poivre au goût. 9. Une tasse de cours. Préparation. 1. Lavez le chocho à l'aide d'une passoire 2 à 3 fois, puis laissez-le tremper pendant environ 2 heures, une fois le temps écoulé, rincez à nouveau. 2. Mettez le chocho dans un bol et ajoutez le jus des citrons fraîchement pressés, du poivre et un peu de sel. 3. Laissez reposer quelques minutes puis ajoutez l'oignon, l'ail, le piment, la tomate et la coriandre en mélangeant soigneusement. 4. Enfin, servir sur une feuille de laitue et accompagné de Canchita. Prêt. Bon appétit. Un délice en bouche. Perou News Aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.